bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube zilou scrap et bricole on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte express alors je vais venir à prendre une feuille je voudrais un modèle carré donc quand on va plier la feuille en deux dans le sens de la longueur on va obtenir une carte de 14 à peine 15 cm 1 14,8 donc là je vais couper une bande comme ceci de 14,8 de manière à avoir une carte vous voyez carré une fois plié alors donc j'ai plié ma carte de 15 et demi de 14,9 sur donc voilà toute la longueur les 29 sept pliés en deux je suis venue prendre un petit papier fantaisie dans vous savez les petits blocs 15 15 que je vais venir mater comme ça par dessus je vais peut-être il va peut-être falloir leur découper un petit peu et je suis venu redécouper dans un carte stock blanc un autre carré qui fait 13,5 sur 13,5 alors je vais coller celui ci comme ceci et puis on va après s'occuper de celui là alors voilà donc ma petite carte est collée on va attendre que ça sèche je vais venir ici donc prendre ce petit morceau de carte stock donc je vous rappelle moi je l'ai coupé de 13,5 sur 13,5 et puis on va venir chercher vous savez les fameux petits post-it donc on prend un post-it et on va le centrer de manière à ce qu'il soit à égale distance de tous côtés alors voilà je suis venu coller donc mon post-it bien au milieu et puis je suis venu chercher des tampons alors moi j'ai choisi comme ça sera pour un anniversaire des ballons des petits ballons gonflables donc là voyez j'ai un grand modèle j'ai un petit modèle et puis ici j'en ai un autre alors il ya un petit bout avec mais je vais pas ancrer le hibou je mette que les autres et le but ça va être de venir imprimer comme ceci mes ballons à dépasser pour former un cadre alors j'y vais je vous montre enfin vous allez voir en accéléré comment ça fonctionne alors je suis venu tamponner mes deux tailles de ballon dans du papier post-it du côté où ça colle et je suis venu les détourer pour les couper comme ceci ça va me permettre hop en les mettant en les protégeant comme ceci de faire un arrière plan voyez par exemple ici je vais remettre par derrière un gros ballon et je vais me resservir de mes caches pour mettre à différents endroits voilà alors une fois que tout est fini on va retirer tous les caches et vous voyez j'ai un cadre comme ceci au milieu où je vais pouvoir mettre mon texte donc après bien entendu vous pouvez colorer tous vos tampons alors je suis venu recoupé ici un petit papier le même que mon papier de fond aux dimensions du post-it pour venir voilà parce que voyez là on voit pas le ici on ne voit pas la fin des ballons donc hop je trouve que ça fait plus sympa si on met un petit papier comme ceci et je suis heureux découpé donc un autre petit cardstock blanc donc en laissant encore un demi un peu plus d'un demi centimètre puisque donc celui-ci fait sept et demi et mon blanc fait six et demi donc j'ai retiré un centimètre et je vais venir tamponner sur ce papier là le texte joyeux anniversaire alors j'en ai trouvé un ici je trouve qui se prête bien joyeux anniversaire avec deux ballons seulement il est trop long il ne va pas dans mon papier alors comme il est en deux mots et que mon papier est large je vais l'ancrer avec des stylos des stylos encreurs bien entendu et je vais faire en deux fois mes deux mots joyeux et en dessous anniversaire voilà donc je suis venue avec un pinceau à réserve d'eau et puis mes encreurs pad coloré tous mes petits ballons de couleurs différentes vous voyez ce que ça peut donner et puis on va venir coller tout ça et vous allez voir le résultat final alors donc on va venir mettre le dernier le texte je vais le mettre sur de la mousse dimensionnelle là des petits dots pour donner un petit peu de volume à la carte voilà et puis alors moi je suis venue avec un petit doigt vous voyez un petit doigt comme ceci on crée légèrement très légère les bords du papier verts et voyez ici les bords du papier blanc allez on retire les petits scotch et on va centrer ça voilà et bien regardez ma petite carte toute simple toute rapide et elle jette quand même bon et bien j'espère que ce tutoriel vous aura plu qui vous donnera envie de faire des petites cartes alors là j'ai mis des ballons et vous pouvez très bien mettre des fleurs comme vous souhaitez je vous remercie de m'avoir suivi merci de vous abonner si ça vous plaît que vous voulez avoir d'autres vidéos de liker et n'oubliez pas d'activer la petite cloche allez kenavo